Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer ensemble la fonctionnalité de Matching Layers dans Figma qui va vous permettre de retrouver et gérer des éléments similaires sur un même projet mais qui ne sont pour autant pas des composants. Donc, on voit ça ensemble. C'est parti. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent sur la chaîne de Digidop. Si c'est la première fois, bienvenue. Pense à t'abonner. On poste du contenu toutes les semaines sur Figma, sur Webflow, sur le webdesign en général. Bon, déjà, cette fonctionnalité de Matching Layers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ici, on se retrouve sur un projet Figma avec plusieurs frames et dans chaque frame, des éléments identiques. Donc, un carré, un triangle et un cercle pour chacun. Ces éléments, ce ne sont pas des composants mais vous allez voir qu'on va pouvoir les faire correspondre en un clic. Si je souhaite retrouver l'ensemble de mes carrés qui sont présents dans tous mes frames, plutôt que de venir les chercher et les sélectionner un à un, eh bien, je vais tout simplement sélectionner cet élément et je vais aller en haut, ici, dans la fonctionnalité Select Matching Layers. Et vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Option-Commande-A. Et quand on clique dessus, Figma va réussir à retrouver l'ensemble de mes carrés présents dans tous les frames. Et ça marche aussi quand je sélectionne plusieurs layers. Si je prends mon triangle et mon cercle et que je fais Option-Commande-A, eh bien, il va retrouver exactement les deux autres layers dans mes différents frames. Pour aller plus loin maintenant, une fois qu'ils sont sélectionnés, vous allez pouvoir modifier en un clic les propriétés de ces éléments. Par exemple, si je souhaite changer la couleur de mon triangle, eh bien, voilà, l'ensemble des couleurs vont se modifier. Pareil pour le cercle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir renommer l'ensemble des éléments qui sont sélectionnés en un clic avec le raccourci Command-R. Donc ici, par exemple, on a un polygone 1 et j'ai envie de l'appeler polygone bleu. Vous cliquez sur Rename et là, tous vos triangles sont renommés. Allez, pour vous donner un exemple un peu plus concret, maintenant, on va aller dans une section web. Section que je suis venu dupliquer quatre fois, donc avec quatre éléments similaires. Et par exemple, sur ce bento, si j'ai envie de retrouver cette partie du bento, je vais venir la sélectionner. Cliquez sur Matching Layers. Et là, l'ensemble des layers sont sélectionnés, donc comme dans l'exemple précédent. Je vous ai montré un exemple pour les couleurs, mais là, si vous voulez changer, par exemple, la position de cet élément, l'ensemble des autres éléments vont également être modifiés. Pareil pour ce qui est de la taille. Même chose si on veut dupliquer un élément, si j'ai envie de dupliquer ma vidéo ici, Command-D, et là, ça se duplique sur l'ensemble de mes layers également. Et pour finir, en général, vous allez utiliser cette fonctionnalité si vous n'avez pas encore créé de composants pour les sections en question. Et vous allez donc pouvoir venir sélectionner votre section, cliquer sur Matching Layers et ensuite créer un composant principal qui va s'extraire en fait des différents frames. Ici, vous avez votre composant principal, votre composant parent. Et ici, vous voyez qu'on a des instances qui sont venues se créer à chaque fois. C'est donc très utile pendant toutes les phases d'itération si vous ne voulez pas encore créer vos composants, etc. C'est tout pour les Matching Layers. Pensez à laisser un commentaire dans la vidéo si vous avez des questions ou juste nous dire si vous avez aimé la vidéo. Laissez un like, bien sûr, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada